Générique Bonjour à tous, je suis Jerry Fissaio-Bambi et c'est un réel plaisir d'être de retour avec vous sur Inspire Africa où nous allons parler d'histoires et de personnes ayant un réel impact sur le changement, l'innovation et le social à travers le continent. Au menu donc, l'Ouganda et Rocket Health, une start-up de télémédecine. Puis nous irons en Afrique du Sud où un entrepreneur souhaite que les Sud-Africains adoptent des véhicules électriques pour les trajets courts et de moyenne distance. Et enfin, nous bavarderons avec Somi Wandu, elle met en exergue l'art numérique et les artistes féminines au Nigéria. Au côté de quatre autres personnes travaillant dans le secteur de la santé en Ouganda, Davis Musingouzi a constaté que de nombreux patients ne consultaient un médecin que lorsque leur pathologie avait considérablement progressé. Alors ils ont décidé de changer les habitudes et ont mis en place des consultations téléphoniques avec les patients. Au-dessus d'une banlieue de Kampala se trouve un centre d'appel géré par des médecins. Et ces derniers ne reçoivent pas de patients sur place. Lors de sa création en 2012, l'objectif de Rocket Health était de proposer des consultations médicales par téléphone grâce à une application alimentée par l'intelligence artificielle qui permet à 30 professionnels de santé d'interroger les patients et d'établir des diagnostics rapidement. Ce que j'apprécie dans la télémédecine, c'est la facilité d'accès aux dossiers médicaux des patients. Dans la méthode traditionnelle, surtout celle préconisée par le gouvernement, les dossiers sont tous conservés au format papier, tandis qu'avec la télémédecine, tout est numérisé. Ce qui fait que peu importe depuis combien de temps nous vivons telle ou telle patient, nous pourrons toujours obtenir son dossier médical. La start-up s'est aussi lancée dans des services de laboratoire, collectant des échantillons sur le lieu de résidence des patients, les faisant analyser et en obtenant leurs résultats immédiatement par un personnel qualifié. Ensuite, il n'a pas fallu longtemps pour que Rocket Health mette en place une section pharmacie pour compléter des soins de santé personnalisés proposés 24h sur 24 et 7 jours sur 7 à plus de 40 000 abonnés. Nous livrons des médicaments, mais avant toute chose, nous vérifions leur date d'expiration et les coordonnées du patient. Cette entreprise crée un changement dans le paysage médical de l'Ouganda, où la densité médicale est de un médecin pour 25 000 habitants. Les gens étaient tellement habitués à se rendre à l'hôpital, ce qui est la manière traditionnelle dont les soins médicaux étaient proposés, qu'ils pensaient ne pas avoir d'autres choix et s'étaient habitués. Avec le temps, nous avons constaté une augmentation d'adhérents et je pense que notre défi est maintenant d'étendre nos services. Et ce modèle qui fonctionne très bien dans la grande région urbaine de Kampala, nous voulons le proposer dans le nord du pays. « Rocket Health a réaffirmé sa position sur la scène dynamique de l'innovation avec son système qui combine appels téléphoniques et tests en laboratoire et qui cherche à couvrir 90% des maladies. » « Penchons-nous désormais sur du transport durable. En 2017, Fezillet de la Mini a lancé Green Scooter. Il s'agit d'un service de transport qui offre aux personnes et aux marchandises de se déplacer de manière plus verte. L'objectif est simple, faire que les Sud-Africains adoptent les véhicules électriques moins coûteux et bons pour l'environnement. » Le transport routier et les déplacements en Afrique du Sud ont été identifiés comme étant la principale source d'émissions de carbone liées au transport. Il représente 91,2% des émissions totales de gaz à effet de serre dans ce domaine. À l'avant-garde de l'énergie renouvelable et de l'innovation dans le secteur des transports du pays, l'entrepreneur Fezillet de la Mini a lancé une entreprise de mobilité électrique respectueuse de l'environnement et destinée aux usagers qui doivent effectuer des trajets de courte et moyenne distance. « La réalité avec les scooters verts a commencé en 2015, alors que je faisais ma dernière année à l'université. Il s'agissait littéralement d'identifier un problème, celui du transport du premier et du dernier kilomètre. J'ai dû l'envisager sous l'angle de l'innovation en n'utilisant pas de moteur à combustion et en recourant à une forme de mobilité électrique. » L'adoption des véhicules électriques en Afrique du Sud progresse, mais plus lentement que dans d'autres régions du monde. Selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 25% des deux ronds qui circulent sur les routes du monde sont électriques. Ce phénomène se produit principalement en Chine. La Mini estime que l'Afrique a le potentiel pour créer un secteur de la mobilité électrique en plein essor. « Mon entreprise a des objectifs de développement durable, l'action climatique et de réduction de la pauvreté. C'est pour cela que j'ai commencé. Il s'agit d'avoir un but. Si nous voulons vraiment une Afrique très avancée et développée, nous devons l'industrialiser. » Alors que les mobilités vertes se développent de plus en plus sur le continent africain, de la Mini ne compte pas s'arrêter là et veut lancer des véhicules solaires. Ces véhicules intégreront une pile à combustible hydrogène et seront donc les premiers véhicules électriques hydrogènes fabriqués en Afrique. Somi Wendou est créatrice d'Afro Futurisme, une exposition d'art numérique entièrement féminine à Lagos et considérée comme une âme créatrice avec un profond désir de forger des liens interculturels à travers les arts. Somi a passé des années à explorer les logiciels numériques tout en exprimant sa créativité par l'écriture, la peinture et l'illustration de mode. Elle me rejoint de Washington. Merci de votre disponibilité, Somi. Tout d'abord, bravo pour votre événement Afro Futurisme organisé au Nigeria. Comment décririez-vous l'accueil réservé à une telle exposition d'art numérique entièrement féminine ? Merci pour cette introduction. Tout d'abord, c'était une nouvelle expérience dans un espace comme Lagos. Beaucoup de gens étaient enthousiastes, mais aussi très curieux de savoir qu'est-ce que l'art numérique et tout ce qui se cache derrière les expériences artistiques immersives. Le Nigeria, c'est chez moi. Mais avant d'en venir aux artistes féminines, j'aimerais dire que je me suis rendu compte du grand manque d'expérience artistique et d'opportunités comme celle-ci. Y a-t-il une pénurie d'artistes féminines au Nigeria ? Je ne peux pas dire qu'il y a une pénurie de femmes artistes. Je pense qu'il y a un manque d'opportunités pour les femmes artistes féminines au Nigeria et aussi hors du Nigeria, pour les artistes en général. Il est évident que le Nigeria présente des lacunes pour les artistes et les Nigérians. Il y a une abondance d'artistes. C'est l'occasion pour eux de commercialiser et de présenter leurs œuvres. Parlons maintenant des relations entre art et technologie sur le continent. Quelles sont les nouvelles frontières, les carcans à dépasser ? Eh bien, en ce qui concerne l'Afrique et la technologie, je dirais que l'Afrique en elle-même est en quelque sorte le nouvel incubateur d'innovation. Maintenant, il s'agit de ce lien entre l'art et la technologie et de l'utilisation des technologies comme Web3. Vous savez, en incorporant beaucoup de cryptos, bien que cela ne passe pas très bien en ce moment, mais des NFT ou des choses comme ça. Bien entendu, nous envisageons de nouer des partenariats avec d'autres start-up sur le continent. Mais l'Afrique dans son ensemble est un hub émergent pour la technologie et les initiatives de ce secteur. Et cela inclut l'espace artistique. Lorsque nous regardons vos œuvres, Somi, nous nous interrogeons. Quel est votre plus grand attrait ? En observant l'art que je fais personnellement en tant qu'artiste et non en tant que conservatrice d'art, je dirais que mon atout principal est la façon dont j'explore mon espace personnel, mon espace mental ainsi que l'espace numérique. C'est la combinaison de ce qui se passe réellement dans mes œuvres. La pratique en tant qu'artiste est une exploration de mes propres voyages ainsi que de la technologie et tout ce qui est nouveau dans l'industrie. Et c'est ça qui est excitant pour moi dans ces nouveaux espaces médiatiques. Que pensez-vous du retour de l'art africain pillé ? Si quelque chose vous appartient, même si quelqu'un vous l'a volé il y a 30 ou 40 ans, il vous appartient toujours. C'est une partie de notre identité qui nous manque. Vous savez, être un millénio et savoir que beaucoup de ces artefacts ont été enlevés il y a très longtemps, ça crée un vide dans la façon dont nous nous identifions à notre culture et à nous-mêmes. On réalise maintenant qu'il faut creuser plus profondément pour connaître notre histoire et renouer avec nos traditions et notre culture. Je crois que si l'on nous rend ces objets et qu'on nous enseigne sur leur nature, notre identité nous sera révélée. Je soutiens fortement que ces artefacts doivent être ramenés chez eux. Somi, je tiens à vous remercier d'avoir partagé votre point de vue sur votre travail et tous mes vœux pour vos projets à venir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé du temps. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Vous pouvez le revoir en vous rendant sur africanews.com dans la rubrique programme. Je suis Jerry Fissayou Bambi et je vous laisse avec quelques-unes des images qui ont retenu votre attention sur les réseaux sociaux. Regardez, écoutez par exemple, cette danse populaire du serpent du peuple Amara d'Ethiopie appelée Eskita. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada